Bonjour à toutes et à tous, c'est Vanille. Alors on enchaîne dans cette série sur les jeux d'automne, présentation rapide et jeux de ma collection que je rattache à l'automne puisque la question m'a été posée. Dans ce volet là, je vais me concentrer sur la fin des jeux dits féériques avec cette transition entre la féerie religieuse ou spirituelle animiste qui vraiment nous rattache à des esprits spécifiques et la féerie plutôt travaillée du côté de l'imaginaire occidental et du côté des contes de fées. Dans la sélection, je vous ai choisi un dernier jeu qui je crois a été traduit. Il me semble que c'est les royaumes cachés, le tarot des royaumes cachés. J'ai pas la boîte là mais c'est pas grave. Pour les cartes, elles sont très centrées en fait sur des personnages. Donc c'est assez minimaliste. On n'a pas vraiment des scènes complètes. On a des personnages dynamiques parfois, donc en action ici. Mais on a assez peu de décors, voyez, c'est une tâche d'encre. C'est pas vraiment des arbres, c'est pas vraiment possible de plonger dans l'arrière-plan de la carte. Ce qui compte, c'est le premier plan et ce qui compte, ce sont les personnages. Un peu comme du coup les oracles de Brian le tarot des royaumes cachés, il nous met en présence d'êtres féeriques. Alors, on pourra nous dire que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de diversité d'écor et de diversité de représentations tout court. Je le mentionne au passage. C'est aussi le grand problème de la féerie dite occidentale ou de la fantaisie dite occidentale. C'est que c'est très, très fantasmé. C'est toujours des grands blancs fins, pas grand-chose d'autre. Donc, je le mentionne, il y a beaucoup de gens qui ne se reconnaîtront pas dans ces jeux. En termes d'énergie, par contre, on est dans quelque chose de plus fidèle à ce qu'il y a derrière les contes de fées. Donc, ça ne représente pas des contes de fées. On est plutôt ici sur la strate mythologique. On a clairement notamment des Morrigan dans les cartes. On a aussi des Kaliar. On a aussi des fêtes de l'été. On a aussi donc, pour celles et ceux qui sont plutôt, je crois, de tradition écossaise avec la cour d'été, la cour d'hiver, ça peut leur parler. Donc, on est sur un jeu qui est très, très beau, mais qui va être très minimaliste. Donc, pour l'interprétation, vous aurez peut-être besoin du livret. Vous aurez peut-être besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'on a représenté ça par rapport à un rider. Et sinon, c'est un jeu qui se travaille vraiment en communication spirituelle, là pour le coup, spirituelle. C'est-à-dire, on est avec des êtres et on n'a pas de décors particuliers. On cherche à contacter une énergie et on cherche à dialoguer. C'est une possibilité pour vraiment aller dans la thématique automnale. Ce qui n'empêche pas qu'à mon avis, on peut tout à fait, même si ça n'est pas évident pour les débutants, on peut choisir de prendre ce jeu pour le comparer à un rider, pour être sur une période automnale, sur des couleurs, des représentations qui évoquent plutôt des choses celtiques. Donc, on a évidemment ici un dolmen, des princesses, des pratiques plutôt ici de méditation, de vision, donc qui rappellent quand même des choses vraiment des îles celtiques. Ça peut être très approprié. On a de la variété entre terre, eau, air. On a du printemps, on a toutes les quatre saisons qui sont représentées dessus. Mais je trouve que les êtres qu'ils contactent, la majeure partie de ces dominantes ici pourpre, etc., nous font quand même penser à de l'automne. Il est très très puissant, très très résonant en automne. Voilà. Et ça parle beaucoup pour moi des chi, donc des fées irlandaises, des êtres spirituels irlandais. Ça, c'est un jeu vraiment de communication et plutôt pour travailler sur de la tradition vraiment culturelle, locale, pas sur du fantasmagorique, ce qui est beaucoup plus accessible. Par contre, mass market, moins cher, etc. Ceci dit, le tarot d'Hérôme cachée doit être peut-être accessible aussi. Même si du coup, celui-ci n'est peut-être pas traduit en français, mais si c'est du Léwélin, c'est du US Games, le livret doit être en plusieurs langues potentiellement à vérifier. Peut-être pas. Non, peut-être pas celui-ci. En tous les cas, on est sur un jeu aux teintes un petit peu mélancoliques, plutôt froides. Vous voyez, même quand on a une couleur ici, comme ça, qui va être orangée, on a du marron, on a des choses assez sombres. Donc, c'est un jeu qui est dit sombre, le Paulina, qui nous permet vraiment de travailler avec des créatures, avec des animaux, des petits êtres. Bon, on est sur la dimension un peu petite de la faillerie. Ça rappelle du victorien sans être pleinement victorien. Il répond très, très bien pour des chiis irlandaises. Il répondra aussi potentiellement pour des esprits errants, des esprits de type germanique. Moi, je sais que j'ai déjà travaillé là-dessus. Donc, c'est un bon compromis pour avoir quelque chose qui est extrêmement ancré dans la tradition traditionnelle. Donc, tradition traditionnelle, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est un rider, c'est un clone rider. On trouvera toujours sur ses pattes, on retombera toujours sur ses pattes et on trouvera toujours quelque chose qui nous rattache à du connu, qui n'est pas complètement libéré dans l'interprétation, qui, du coup, nous permettra d'apprendre, nous permettra de cumuler des significations peut-être intuitives, peut-être de la communication directement spirituelle, avec des symboliques qui sont bien ancrés dans le tarot. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. D'ailleurs, je dis des bêtises, je me disais bien à l'image, je suis sur joie de vivre là. Excusez-moi. Vous voyez, on est fatigué avec la période sombre. Je disais des bêtises. Donc ça, c'est le joie de vivre, qui, du coup, est censé être le versant sympathique de Paulina Cassidy. Donc, il y a le Paulina et le joie de vivre qui se ressemblent énormément. Le joie de vivre est plus épuré, très collé au rider, avec des êtres un petit peu plus souriants, avec des trucs un peu plus malicieux, sympas. Le Paulina, en fait, il est dense. Il est extrêmement, extrêmement chargé visuellement et il y a des gens qui n'arrivent pas. Un tarot trop chargé, c'est trop dur à interpréter, on ne sait pas où regarder, c'est trop fatigant pour les yeux, etc. Donc, on recommande le Paulina pour ceux à qui ça convient. Les autres prendront peut-être le joie de vivre. Mais les deux fonctionnent sur le même modèle, avec des entités à contacter, des petits êtres. Et voyez, on est sur des dessins beaucoup plus fins, beaucoup plus fournis. Il y a une trame de fond, vous voyez. Il y a vraiment un décor. Alors qu'ici, parfois, le décor, il y a des éléments, mais sinon, on est sur du fond peint. On est juste sur une... On est juste sur du fond peint, on est juste sur une trame de papier, en fait, avec de l'appareil, quoi. Là, on a des détails. On a beaucoup, beaucoup de détails. On a des premiers plans, des arrière-plans, des choses dessinées. C'est tout petit, petit, petit. Voyez, ça fourmille. Le Paulina tarot, il fourmille. C'est vraiment entrer dans, je ne sais pas, un sous-bois, un bosquet, un truc où ça grouille, quoi. Enfin, ça grouille de partout. Et vous avez des choses plutôt hivernales et des choses automnales. Donc, il travaille... Moi, je trouve qu'il fonctionne sur toute la période sombre et pas juste l'automne, en fait. D'ailleurs, j'y pense en vous le disant. Je l'aime beaucoup travailler avec, aussi, sur tout ce qui est la période dite Yule in bulk. Mais il a quand même cette teinte un peu terreuse, un peu pourpre, un peu mélancolique, qu'on rattache à l'automne, au début de la période sombre, à tout ce qui est Samen, à des choses... win, du coup. Samen, sa win, à des choses ancestrales. Donc, voilà. Le Paulina, c'est une très, très bonne base pour travailler autant aussi, pareil, donc en symbolique de tarot. On n'est pas lâché, on est sur le rider. Donc, on peut vraiment travailler sa carte au Nancy, si on le souhaite. Et on peut travailler son intuition et on peut travailler de la relation avec des entités. Voilà. Le Paulina et le joie de vivre, ils ont cette particularité d'avoir les deux volets. On est très ancré dans du tarot, mais on peut aussi contacter des entités. Celui-ci est plus difficile, je trouve, d'accès. Parce que beaucoup plus centré sur des personnages, beaucoup moins détaillés. Donc, c'est plus difficile. Même si celui-là est très, très relié à des entités directement. C'est comme se câbler quelque part. Derrière ce versant féérique, ce qu'appelle la féerie pour beaucoup de gens, ce sont les contes de fées. Ce sont des choses qui n'existent que dans la littérature. Enfin, une vision, une représentation des fées qui existent que dans la littérature. Mais les fées sont des entités qu'on retrouve dans différentes météorologies et qui existent. Il y a des gens qui travaillent uniquement avec ces symboles-là et il y en a d'autres qui travaillent vraiment avec des choses dites traditionnelles, culturelles, réelles et pas des choses gentilles, tout le monde, il est beau, tout le monde, il offre des cadeaux magiques. Ça ne fonctionne pas comme ça, en fait, la faerie dite traditionnelle. Alors, je présente celui-ci. Quand je veux changer d'approche visuelle, quand je travaille en le normand, pourtant traditionnel, et dans le le normand traditionnel, on n'a pas besoin d'avoir des illustrations très travaillées puisque chaque image, en fait, c'est un code, c'est un symbole. Je pourrais avoir écrit le mot renard sur un papier blanc et je serais capable d'améliorer mon tirage. Je n'ai pas besoin d'illustration, en fait. Donc, voilà. Ça, c'est la tradition, c'est la base. Mais quand on apprécie d'avoir quelque chose de visuel qui correspond à des ambiances, on peut apprécier d'avoir un le normand illustré différemment, même si on va l'interpréter de façon traditionnelle. Ça peut poser souci dans l'interprétation de certaines cartes qui ont un sens. Normalement, le livre, il est tourné dans un sens et pas dans un autre, le cercueil, etc., parce qu'il y a un sens de lecture dans le normand traditionnel. Et dans beaucoup de jeux modernes, les illustrateurs ne savent pas ça parce qu'ils ne pratiquent pas le normand. Et donc, ils ne tiennent pas compte du sens et on ne peut pas se fier à la carte pour l'interpréter. En dehors de ça, moi, j'aime bien utiliser celui de Catherine Matthews parce qu'il a été revisité. Il a une thématique dite de contes de fées. Il a cette ambiance vraiment très particulière d'automne, de forêt enchantée, etc. C'est son nom, le normand de la forêt enchantée. Mais normalement, Caitlin a travaillé en cartomancie extrêmement précise, extrêmement rigoureuse et traditionnelle. Et donc, elle respecte les codes de base. Donc, moi, je me permets de travailler avec ça en automne quand j'ai envie d'un le normand visuel qui me change. Même si je le travaille en cartomancie et pas en intuitif, de temps en temps, j'apprécie d'avoir ça et ça ressort à l'automne. Donc, c'était un exemple de le normand parce que je n'en avais pas donné jusqu'ici. Mais voilà, la base que les gens ont souvent en tête, ce sont tous les tarots dits contes de fées, dits faïriques. Donc, j'en ai pris une certaine quantité. On va présenter ça rapidement. Là, j'ai le tarot des fées, justement, victoriennes. Donc, on est sur le versant imaginaire collectif, littérature, voilà, des petites fées toutes gentilles. On aime ou on n'aime pas, c'est une possibilité. Et ces couleurs, en fait, sont extrêmement, voilà, naturelles. On est dans des ambiances avec des fleurs, des cours d'eau, des petites pièces d'eau. Et on a plein aussi de choses qui sont avec des... directement des couleurs d'automne, voire des détails d'automne. Donc là, le ramassage des marrons, je pense que ça parlera à beaucoup de gens en ce moment. La question des instruments, des intérieurs très chaleureux. On a du spectacle. Donc, on a plein de choses qui sont liées à la société victorienne. Et on a ces petites fées qui tiennent consignes à bulle ou qui sont toutes petites et qui travaillent de concert avec des petits animaux en tant que monture, volante, terrestre. Voilà, on a ça. Ça, c'est un jeu typiquement d'automne ou d'hiver, mais malgré tout, je trouve qu'il a une ambiance qui est tellement spéciale. Est-ce que ça, ça évoquerait le printemps ? Mais il a cette couleur jaune, en fait. C'est comme si toutes les cartes étaient recouvertes de cet espèce de filtre jaune-oranger. Et ça m'évoque beaucoup l'automne. C'est peut-être personnel, après tout. Ça vous parlera. Ou peut-être pas du tout. Mais voilà, ça, c'est un jeu qui, dans ma bibliothèque, est vraiment presque catégorisé comme les jeux d'automne. Jeux d'automne et Compte de Fées. Avec, du coup, ce compagnon de route qui a quand même de quoi faire. Je crois qu'il est encore édité, du coup. Mais je ne pourrais pas vous confirmer ça de mémoire. Ça me permettait de faire la transition, comme je disais, avec les jeux qui permettent vraiment de contacter les entités réelles et les jeux qui travaillent sur l'imaginaire. Celui-là, il travaille sur l'imaginaire pour moi. Et du coup, derrière ça, il y a d'autres jeux pleinement sur les Comptes de Fées. Un peu comme le normand qui était ici. J'avais dit que c'était mes transitions. Là, c'était une tristesse pour moi de l'avoir en français parce que vraiment, je connais le travail de Lisa Hun depuis des années et j'aurais voulu avoir son livre original tel qu'elle l'a écrit. Mais c'est un jeu épuisé. Incroyablement incroyable parce que pourtant, ça pourrait être très à la mode dans tout ce qui est tarot psychologique et tout. Je n'ai jamais compris pourquoi. Impossible de trouver l'original. Donc, j'ai la version française qui a été d'ailleurs bien édité par, je crois, les Québécois parce qu'on a des petites illustrations couleurs et on a des petits titres et tout. A priori, c'était une belle mise en page. C'est quand même un gros bébé de quasiment 400 pages avec des tirages à la fin, une micro bibliographie. Bon, moi, j'y travaille surtout avec les cartes, pas tellement avec le livret. Donc, je ne peux pas vous jauger de la qualité du livret. Alors, on a évidemment en période sombre des nuages qui font la fête et qui me coupent toute ma lumière. On va essayer de continuer quand même. Ce n'est pas grave. Donc, le dos des cartes est magnifique et les illustrations sont fidèles à ce que fait Lisa Hunt, en fait. On a une palette qui est quand même très bleue. Elle aime beaucoup les cartes bleutées. Même ses grilles de caverne sont toujours un peu bleutées. Donc, il y a des personnes qui auront tendance à trouver que ce dominant bleu est plutôt haut, plutôt hiver ou fin d'hiver. Mais je trouve que son ambiance visuelle quand même avec ses arbres tordus. Vous voyez, elle a toujours des espèces de spirales, ses animaux magiques. Donc, on est dans le dame des contes. Pour moi, les contes de fées, ça me parle beaucoup de la période autonale parce qu'on rentre à la maison, on se recentre, on aime bien plus lire que le reste de l'année. On aime bien, si possible, être autour d'une source de chaleur. Donc, évidemment, un feu, c'est devenu rare à l'heure actuelle dans nos vies modernes. Mais il y en a qui ont la chance d'en avoir. Sinon, un radiateur ou le poêle ou quelque chose d'autre ou une soupe. Et ça, c'est vraiment... ça m'évoque ce genre de travail avec ses illustrations qui se prêtent vraiment. Elle a un style fantasmagorique qui se prête aux contes de fées. Et les contes de fées, c'est vraiment quelque chose que j'aime explorer en cette période. Donc, je vais vous montrer deux autres jeux. Celui-ci qui est également très connu, qui a une version française au souffle d'or, il me semble. Donc, le jeu de l'enfant intérieur qui était très à la mode, vraiment, il y a longtemps, depuis plus de 15 ans, 10-15 ans. C'était déjà un jeu qu'on voyait partout. Donc, voilà. C'est un bon bouquin. Et les cartes, en fait, sont hyper grandes, donc pas du tout maniables, avec un dos qui n'a rien à voir avec la carte. Donc, je n'ai jamais compris. Elles sont extrêmement fines. C'est vraiment pas un jeu en anglais de super qualité. Les couleurs ne parleront pas à tout le monde, puisqu'elles sont parfois extrêmement vives. Et ça, pour le coup, avec du vert et tout, du jaune, on est plutôt dans du printemps. Mais, comme dit, les contes de fées, cette ambiance de contes de fées, je trouve, malgré tout, nous ramène à la question du voyage, du sentier, des rêves. Je trouve que ce type d'imaginaire, il est rattaché à l'automne, en fait. Donc, voilà. Je vous le présente au cas où vous ne l'auriez jamais vu en ligne, ce qui est quand même très rare, mais on ne sait jamais. ça peut être intéressant. Et donc, ce jeu-là, typiquement, il est rattaché, il me semble, à tout ce qui est tradition tarot psychologique et pas du tout tarot magique, pas du tout tarot divinatoire. Ça peut être intéressant d'explorer ça pour un travail psy, pour un travail dit, travail sombre, pour travailler sa créativité, pour se raconter l'histoire. Il y a plein de façons. En tout cas, voilà un jeu qui est de contes de fées et qui me semble intéressant pour la période. Et le petit dernier, pas connu du tout, puisque ce n'est pas un jeu divinatoire, justement, c'est celui-ci. C'est une boîte, en fait, vraiment pour le coup de storytelling qui est liée aux Matthews, puisque les Matthews adorent le storytelling, il faut bien se le dire. Il y a toute une collection, j'en ai un, il y en a, je ne sais plus, il y en a une dizaine, une quinzaine, qui sont sur thème. Et dans ma exploration de la thématique de fées ou du storytelling, du fait de se raconter des histoires, comment est-ce qu'on utilise des symboles ? Qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Comment on peut cacher des symboles et des renvois entre différentes cartes ? Travailler sa mémorisation, travailler le fait de raconter, de mettre en mots des choses symboliques. On a ce jeu. Ce n'est pas du tout fait pour être, je ne crois pas, je crois vraiment que c'est un jeu de cartes qui se présente comme un jeu à jouer ou un jeu de mémoire. Mais, comme c'est travaillé vraiment de façon très précise au niveau des symboles, pour moi, on se rapproche vraiment de tout un tas de choses qui sont, qui interviennent dans la conception de tarot, dans la conception de jeux visuels, oracles et tarots. Donc, il y a de quoi explorer tout ce qui est fantasmagorie, etc. Donc, voilà. Voilà pour les deuxièmes vidéos, et j'en ferai une troisième qui sera plus courte, sur la thématique des ancêtres. N'hésitez pas, si j'ai buté dans mes mots, s'il y a des trucs qui n'étaient pas clairs, je répondrai bien volontiers à toutes vos questions dans la barre de commentaires. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada